Dans ce journal, mesdames, messieurs, les titres, la République démocratique du Congo et ses 80 millions de terres arables a besoin d'un bon diagnostic pour booster son économie. Ce lundi, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi a procédé au lancement du Forum national des États généraux de l'agriculture. Et puis, les populations de la province du Loulaba, plus précisément à Cabobois, se disent victimes de la pollution de l'entreprise minière Tenke Fungourmet, avec pour conséquence des maladies liées à la peau. Elle plaide pour la délocalisation de cette usine minière. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondi a procédé au lancement du Forum national sur les États généraux de l'agriculture à l'hôtel du fleuve Congo. Le thème retenu pour cette année, c'est l'agriculture clé de la croissance économique durable et de la réduction de la pauvreté en RDC. A l'issue de ces travaux, des recommandations seront faites à l'endroit du gouvernement pour la modernisation de l'agriculture, socle du développement. Patti Tondwango, Marcel Moubenga pour le reportage. Le secteur agricole de la République démocratique du Congo doit passer au crible pour un diagnostic complet de tout ce qui entrave sa relance et son développement. C'est la raison d'être des travaux des États généraux de l'agriculture organisés sous le haut patronat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tulumbo, qui fait faire de ces secteurs les faire des lances de l'économie nationale. Son ambition transparaît à travers ses messages projetés. Cette revanche du sol sur le sous-sol comme il me plaît de la qualifier, en raison notamment de la forte dépendance de la réduction démocratique du Congo sur ses ressources minérales, nous permettra in fine de relancer notre économie et de continuer à l'amélioration du social des Congolais. Suivant les recommandations issues des consultations organisées ces derniers mois dans la tasse de force du Sommet mondial sur les systèmes alimentaires, j'ai endossé la politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle, qui dispose déjà d'un plan d'action opérationnel, et je m'engage à renforcer la gouvernance du secteur agricole. Cette ambition s'est rapportée par le gouvernement. Le Premier ministre qui a lancé ses assises à l'ouverture souhaite que l'agriculture congolaise prime sur les autres secteurs de développement en République démocratique du Congo. Jean-Michel Samalou Kondekienge compte sur les résolutions de ces forums pour faire de cette agriculture les moteurs de développement et diversifier ainsi l'économie nationale. Mon gouvernement a clairement pris l'option de ne plus reposer tous ces espoirs du développement national qui n'est uniquement sur le secteur des mines. Désormais, aux côtés notamment du tourisme, de la transition écologique, l'agriculture redeviendra, et réellement dans ce pays, la priorité est théorique. Pour y arriver, le gouvernement lancera bientôt une campagne forte en faveur de l'agriculture. D'ores et déjà, il est prévu, dans les jours qui viennent, la création d'une grande banque nationale de développement. C'est un tableau sombre que les patrons de l'agriculture désiraient, Nzingata, sur son secteur. Les faibles financements impactent négativement sur la qualité de la production. Depuis plusieurs décennies, la productivité agricole en République démocratique du Congo a connu une baisse quasi constante et une régression terrible des cultures pérennes et industrielles. Ce forum sur les états généraux de l'agriculture, attendu depuis longtemps, est souhaité par la majorité des forces vives de la nation et une occasion pour asseoir le fondement et la relance du secteur agricole et partant de l'économie nationale en général. Ces grands rendez-vous réunissent les experts et partenaires pour élever les défis de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, mais aussi de la révanche du sol sur les sous-sols. Le vice-ministre de la Justice a clôturé l'atelier de trois jours sur la fixation des soins de santé dans le centre pénitencier, sonné suivi de la remise d'un lot des véhicules par la Monusco pour le camp de détention de l'Ouzumo et la prison centrale de Makala. Bétiamani pour le reportage. A l'issue de cet atelier, les responsables pénitentiaires de la République démocratique du Congo ont formulé plusieurs recommandations, parmi lesquelles la construction dans chaque province d'une prison dotée d'une formation hospitalière répondant aux normes et la réhabilitation des infrastructures sanitaires délabrées à travers le pays. C'est le vice-ministre de la Justice qui a clôturé cet atelier des trois jours. Amato Bayoubassi Remirindi a à cette occasion exprimé sa gratitude à l'endroit de la Monusco pour sa collaboration et accompagnement dans le renforcement des capacités des institutions congolaises. La Monusco a encouragé la ministre d'Etat pour ses actions menées en vue de l'amélioration des conditions des détenus dans les prisons et centres de détention. Dans un autre registre, la Monusco a remis au secrétaire général à la Justice en présence du directeur du cabinet de la ministre d'Etat un lot de véhicules pour les camps de détention de l'Uzumo dans le Congo central et la prison centrale des Makala. Pour le directeur du BCNDH, ce but est destiné à l'école nationale du personnel pénitentiaire. Une acquisition qui s'inscrit dans le cadre du projet de fin d'année sur financement exceptionnel autorisé par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies. Le vice-ministre Amato Bayoubassire Mirindi a par ailleurs échangé avec Maître Joël Milquet sur l'appui de l'Union européenne au processus électoral prochain, la présidente du comité stratégique de l'ONG des droits belges, centre européen d'appui électoral. Pour Maître Joël, l'aide de l'Union européenne au processus électoral exige plus d'efficacité par rapport aux différents besoins attendus de la RDC. Justin Luimba Makoso, gouverneur intérimaire de la province du Congo central, a échangé avec le général d'état-major, général des forces terrestres, Fal Sikabwe. Les entretiens ont tourné autour de l'évaluation de la fin de formation de quelques régiments formés à la base militaire de Kitona. Dans son cabinet de travail à Matadi, Justin Luimba Makoso, gouverneur intérimaire du Congo central, reçoit le général Fal Sikabwe, chef d'état-major général des forces terrestres de la République démocratique du Congo. Accompagné du commandant de la 12e région militaire, le général Moushimba Antoine David, le général Fal Sikabwe fait part de l'objet de sa mission au Congo central, à l'autorité provinciale. J'ai donné à cette région militaire la charge de me former des nouvelles recrues et de me les ériger en régiment. Alors je suis venu de ce côté, il a fait ce travail, il m'a créé deux régiments et ces deux régiments doivent maintenant quitter le centre pour être envoyés sur le terrain. L'occasion pour l'idée personnalité de passer à révis la situation sécuritaire de la province. Ça a été une rencontre très 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 fructueuse. Il m'a exposé certains problèmes en ce qui concerne la sécurité en surface parce que je me réjouis du fait qu'il m'a dit qu'ici nous n'avons aucune menace extérieure ouverte. Donc sur le plan de la défense, nous n'avons aucun problème. Sur le plan de sécurité en surface, nous avons échangé avec le gouvernement de la province sur des pistes et des solutions pour affermir la sécurité en surface. Il convient de noter que le chef de l'exécutif provincial à l'intérim du Congo central, Jistel Mbamakoso, a souhaité un bon séjour de travail à son homme qui arrive pour la toute première fois dans le Congo central depuis qu'il a été porté à la tête des forces terrestres de la République démocratique du Congo. Et puis le rapporteur de l'Assemblée provinciale s'est entretenu avec les forces vives du village Mambamamba dans le territoire de Kassangoulou au Congo central. Question de sensibiliser la population de ce coin du pays sur la vision du chef de l'État visant l'épanouissement des entités de base en général et les milieux ruraux en particulier. Jojo Dimbo et Iverson Kabobwa. Cette visite du rapporteur de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'honorable Nzalambi Ngabakita Joseph, s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation de la population du territoire de Kassangoulou sur la vision du chef de l'État. Vision qui impose le développement à la base des entités administratives et milieux ruraux singulièrement. Le chef de l'État a fait de la gratuité son cheval de bataille. Aujourd'hui, tous les enfants sont à l'école. Donc, je viens de palper du doigt que la vision du chef de l'État, son programme est en train de se matérialiser. Nous sommes obligés de descendre, sinon accompagner, la vision du garant du bon fonctionnement des institutions. Dans tous les domaines, il y a certaines difficultés. La population de cette contrée est enclavée. La population veut à ce qu'on puisse réhabiliter vraiment ce tronçon, ce comaf, Gili Brasserie jusqu'à Arkongampout. C'est là aussi qu'on doit interpeller le pouvoir central. Pérenniser la vision du chef de l'État dans la consolidation de la paix, tel est le cheval de bataille de l'honorable Ngabankita qui applique une politique de proximité pour recueillir les informations à la base et en faire part aux autorités provinciales compétentes. L'Église de Jésus-Christ descend des derniers jours à travers sa structure Femmes de Foi à assister les personnes vulnérables parmi lesquelles les personnes vivant avec handicap, un geste salué par les bénéficiaires. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Goma. L'Église de Jésus-Christ descend des derniers jours est encore une fois venue au secours des personnes vulnérables à Goma à travers l'organisation Women of Faith Femmes de Foi et les ministères nationales en charge des personnes vivant avec handicap en RDC. L'Église de Jésus-Christ descend des derniers jours à assister les personnes vivant avec handicap de Goma en trois phases. D'abord la distribution générale au Collège Mwanga avec plusieurs milliers de personnes vivant avec handicap de Goma. Ces derniers ont bénéficié des vivres et non-vivres constitués des sacs de farine de maïs, des sacs d'airis, des sacs d'haricots, un bidon d'huile, du sucre, de savon et de moyens de transport pour leur permettre de régagner leur domicile. Cette cérémonie a connu la participation de plusieurs autorités politico-administratives de la RDC. Présent à Goma, la délégation de la ministre nationale en charge des personnes vivant avec handicap a demandé aux bénéficiaires de bien considérer cette assistance comme une première d'une série d'autres assistances qui suivront. D'abord les bénéficiaires vont utiliser ces biens en pertes de famille et nous leur réitérons d'abord, nous leur demandons de soutenir le gouvernement de la République qui multiplie les efforts. La coordonnatrice nationale de Human of Faith a invité leur donateur et d'autres personnes de bonne volonté à continuer de soutenir des actions de charité similaires car les besoins sont encore énormes. Les problèmes sont multiples et les besoins sont énormes. C'est pourquoi nous profitons de la présence du représentant de notre donateur, l'église de Jésus-Christ descendant des derniers jours au Nord-Kivu, pour dire que le besoin est encore là. La deuxième et troisième phase consistaient en la remise de vivre et non-vivre aux personnes vivant avec handicap palitées dans différents hôpitaux des Goma et d'autres qui sont restées dans leur domicile ayant rencontré des difficultés jusqu'aussi des distributions. Human of Faith a également payé plusieurs factures de soins de malades en situation de handicap ayant passé plusieurs mois dans les lits de l'hôpital. Je l'ai dit au sommaire, pollution de l'environnement par une société minière. Les communautés se disent être victimes de cette pollution. Selon des sources concordantes à Kaboboie, une localité située à 12 km de Tenke-Fungurumé, la population est exposée à des maladies de tous genres. Pour l'instant, les maladies visibles et palpables sont celles liées à la peau. Un appel est donc lancé aux autorités compétentes pour rétablir les populations dans leurs droits. Regardez. Kaboboie, localité située à plus ou moins 12 km de Tenke-Fungurumé, vient de voir apparaître une maladie dermatologique mystérieuse. Hommes, femmes et enfants sont atteints et ne savent à quel sein s'évoquer. Informés de la situation, la plupart des organisations de la société civile se sont mobilisées pour en savoir davantage. Docteur Médard Diéa, président du parti écologique Soleil, était en tête d'une forte délégation, composée notamment des avocats. C'était pour faire le constat de ce qui risque de s'étendre sur une grande partie de la population. La population est abandonnée à son propre triste sort. Les enfants, les femmes, les hommes sont exposés à des maladies de tout genre. Pour le moment, les maladies qui sont palpables, qui sont visibles, c'est encore les maladies de la peau. Après accueil et explication par la population locale, les partis écologiques ont décidé de saisir la justice pour une enquête approfondie afin que les responsables pollueurs passent répondre de leurs actes devant les juges. C'était un reportage de Fifi Bokémé. Et puis fini le monopole dans la commercialisation des produits miniers par les étrangers dans l'espace du Grand Kivu en général et la province du Maniema en particulier. Une cérémonie sur la libération de commerce des minerais par les nationaux a été organisée au cours de laquelle la décision du ministre national a été appliquée. Rodi Pamba pour le reportage. Désormais, l'exploitation, la circulation et la commercialisation des minéraux dans l'espace Grand Kivu en général et la province du Maniema en particulier ne sera plus. Les monopoles des étrangers qui ont été toujours à la base de la corruption, la fraude et étouffent souvent la traçabilité. Pendant 9 ans, la population propriétaire des terres au Maniema a été exclue du circuit du secteur minien au profit de seuls les expatriés. Le 25 septembre 2021, le ministre provincial du Maniema en charge des mines au local Lungundu. Gouverneur intérimaire à la place du gouverneur Idrissa Mangalam en déplacement pour une mission officielle de service a présidé une cérémonie à partir de la hiérodrome de Ngungwa pour annoncer la libéralisation de ce secteur clé pour le développement économique du Grand Kivu. C'est donc la mise en application de la décision du ministre national des mines afin de permettre à l'état congolais de recouvrir des taxes dues à l'exportation. La vie peut reprendre dans la province du Maniema. La commercialisation des minerais ne profitera plus aux étrangers et à leurs complices congolais, mais à nous tous comme se fit le cas avant 2012. Nous espérons que la libre circulation et la commercialisation des minerais lancées aujourd'hui permettra de mettre fin à la fraude. Le président de la Confédération des coopératives des transporteurs et opérateurs miniers du Grand Kivu, David Kikouni, a salué cette décision des autorités présentes à cette cérémonie à l'aéroport de Kikouniwa, le membre du Conseil provincial de sécurité, le responsable des services des ministères des Finances et des Mines, du chef des secteurs, Béja, Jules Suédine et de l'ensemble de la population. Fin des vacances parlementaires pour les députés provinciaux. Le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa s'est rendu dans le district de la Tchangou où il a marché aux côtés de ses compatriotes. Une façon pour lui de marquer la fin de ses vacances parlementaires. Edith Chala. C'est la reprise à l'Assemblée provinciale de Kinshasa dans quelques jours. Les vacances parlementaires sont donc terminées. Pour les clôturer en commune avec sa base, le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Francis Tibalabala, a battu le pavé. Avec lui, des milliers de citoyens pour soutenir les actions du chef de l'État, Félix Antoine Tisekidi. Dès l'entrée Sifurko à Massina, en passant par Massina Pascal, vêtus de blancs pour la plupart, les marcheurs avaient pour point de chute. L'avenue Udepessa s'enfile. Le nom de l'avenue, choisi et symbolique, car Francis Tibalabala est élu de l'Union pour la démocratie et le progrès social dans la commune de Massina. Désormais, tout Tchangou est entre les mains de Fatih. Qu'il n'ait peur de rien, en 2023, Fatih devra compter sur tout Tchangou. Le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Francis Tibalabala, pense qu'à mi-manda, le bilan du chef de l'État, Félix Antoine Tisekidi, est positif. Et le meilleur est encore à venir. Le Monde célèbre, le 26 septembre de chaque année, la Journée internationale de la reproduction et de la contraception, une journée qui vise à améliorer la connaissance des méthodes contraceptives afin de permettre aux hommes et aux femmes de choisir leur santé sexuelle et de reproduction. C'est à Béatrice Hôtel, dans la commune de La Gombine, qu'a eu lieu le lancement de la Journée mondiale de la contraception, célébrée le 26 septembre de l'année. C'était devant le responsable du secteur de la santé. Au nom de tous les partenaires qui accompagnent le gouvernement de la République à travers les programmes nationaux de la santé et de la reproduction, H.O. Lord Fred a présenté à l'assistance le bien fondé de la Journée sur la contraception. Plusieurs orateurs ont décortiqué le sujet de la contraception et d'une seule voix, ils ont martelé que plus jamais des morts, quand une mère va donner la vie et qu'un bébé vient à la vie. Le docteur Anne-Marie Toumba a, dans son intervention synthèse, émis le vœu que le jeune s'approprie des techniques et méthodes contraceptives. Cette contraception, pourquoi est-ce que nous voulons la faire ? Parce que si on programme nos naissances, nous allons faire le nombre d'enfants que je veux. Moi, je fais le nombre d'enfants que je veux avoir. On ne doit jamais mourir pour mettre au monde. Quand une femme est enceinte, elle a programmé sa grossesse, elle va avoir sa grossesse, elle va aller accoucher, elle va sortir normalement avec son bébé, elle vivante, le bébé vivant. Les méthodes contraceptives, il y en a une panoplie. Chacun choisit la méthode qui le convient. Nous voulons qu'au moins 60% de nos centres de santé puissent offrir au moins minimum 3 à 4 méthodes contraceptives modernes. Désormais, les sujets sur la contraception ne devraient plus être un tabou dans nos familles. Le président provincial de la Croix-Rouge, Vido Kinshasa, a eu des entretiens avec son ministre provincial des Finances. Les questions liées à la santé et à l'éducation ont été abordées entre les deux personnalités. Je lis Kitu Moua, Simo Kankolongo. Cette rencontre entre le président Julien Kouississi de la Croix-Rouge de la ville-province Kinshasa et le ministre Jean Gouinvouzé des Finances du gouvernement provincial de Kinshasa traduit le renforcement des liens de coopération, la détermination et la volonté de travailler en étroite collaboration en vue de gagner le pari des secteurs de la santé, de l'éducation et de l'assainissement de la capitale de la RDC. Cheval de bataille du premier citoyen de la ville-province Kinshasa, Jean Tini Ngobila, soutenu par le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo. Nous attendons du gouvernement aujourd'hui provincial un soutien. Nous sommes en train de construire un hôpital humanitaire en faveur des vulnérables de la ville-province de Kinshasa qui sont abandonnés à l'air tricesseur partout dans les coins et les coins de la ville-province de Kinshasa. Tous ces gens, ce sont les humains. Nous avons un institut supérieur de sciences et santé qui forme des techniciens au gouvernement, s'approprier de ces techniciens pour les placer quelque part, pour rendre la ville plus belle. La main tendue du président provincial de la Croix-Rouge Kinshasa est allée droit au cœur du ministre provincial de finances, Jean Goynvouzi, qui s'est dit très ouvert et favorable aux initiatives de la Croix-Rouge. Ces deux institutions provinciales, la Croix-Rouge et le gouvernement de Kinshasa, se soutiennent pour sauver et répondre aux vœux de la population quinoise qui attendent voir sa situation améliorée, tant soit paix à la base. Signalons que cette tournée amorcée par le président provincial de la Croix-Rouge-Ville-Kinshasa, Julien Kouississi, va s'effectuer dans tous les ministères provinciaux de Kinshasa. L'apport de l'Association des anciens élèves des écoles chrétiennes pour le développement de la RDC, c'est le thème du 7e congrès national et électif 2021 qui s'est tenu le week-end dernier avec le comité général de cette association. Reportage. Les anciens élèves des frères des écoles chrétiennes à Sanef ont un nouveau président général en la personne de M. Dieudonné Bifoumanou. Ce dernier sera secondé par le premier vice-président célestin Boko Ongama et le deuxième vice-président Clément Roger Vounounou. Tous élus par les membres effectifs des sections au cours du 7e congrès et assemblées électives 2021 organisées sous le thème l'apport de la Sanef pour le développement de la République démocratique du Congo. Occasion pour les membres de toutes les sections d'intervenir par rapport à ce thème. Redorer l'image de la Sanef, de son caractère national, la création d'un centre de formation pour l'encadrement de jeunes et la redynamisation de la Sanef, telles sont quelques recommandations formulées au cours de ce 7e congrès par les membres des sections pour un visage nouveau de leur association. Privilégier la paix et l'amour pour conduire notre association vers un monde meilleur, message clé lancé par le nouveau président général. Djedouni Bafou Manou a promis avec un engagement ferme de bien travailler dans la transparence et la visibilité pour atteindre les objectifs fixés dans son discours programme. Soyez bénis car vous êtes élus au cours du 7e congrès, les 7e jours de la semaine, les 7e jours où Djé s'est reposé après 6 jours de création, à savoir les chiffres 7 marquent la perfection. Allez donc, délai. Un reportage de Peggy Mukunda. C'est à titre expérimental, mais les voix s'élèvent déjà pour soutenir l'initiative des lampes pour éclairage public Made in Congo ont été installées dans la province du Sankoro. L'initiative est de la fondation Banganga qui reçoit l'appui de l'ancien vice-ministre du plan, Freddy Kita, à ce jour acteur de développement, Cédric Enina. Et l'ingéniosité, la RDC n'en manque pas. Des initiatives pour contribuer au développement de la communauté, les pays ont réussi à repousser les limites du savoir. Mais hélas, le soutien du pouvoir public ne suit toujours pas. Les cas d'espèces, des lampadaires publics à énergie rénouvelable, Made in Congo, pour la voie publique. La fondation Israël Banganga apporte sa pierre dans le développement du pays. L'ancien vice-ministre du plan, Freddy Kita, Damboukousou, qui a visité ce qui doit devenir en principe un atelier, a promis de jouer le rôle de passerelle pour un soutien de l'État aux initiatives privées. Il était de moins de voir, d'abord en tant qu'acteur politique, de venir constater ce grand travail qu'un patriote, qui fait pour l'intérêt suprême de la nation. Comme le chef de l'État nécessite de le dire, son excellence Félix entend du secret de Tchilombo, il faut que chaque citoyen congolais, là où il se trouve, l'activer pour que les pays puissent s'en développer. Nous avons passé dans beaucoup de provinces, mais on n'avait pas vraiment de gens qui pouvaient nous encadrer. Mais la fondation est en train de fonctionner avec des petits moyens. Si avec les petits moyens, nous sommes capables de réaliser ce que nous sommes en train de faire, si on a vraiment le soutien de l'État ou d'un gouvernement, ça va vraiment faire beaucoup de choses. Ces lampadaires ont été placés à titre expérimental dans certains coins du pays, notamment le Sankourou et la ville de Bumba. Le directeur général de la régie des voies aériennes a procédé au lancement de l'opération Kinbopeto dans quelques sites aéroportuaires de la ville de Kinshasa, une occasion pour lui de sensibiliser les agents sur l'économie circulaire qui consiste à recycler les déchets et créer des PME pour lutter contre le chômage des jeunes. Ani Mbalaka. Kinshasa Bopeto, devenu un état d'esprit dans la capitale, s'étend désormais dans les entreprises congolaises, à la régie des voies aériennes. Les agents y cadrent, répondant à l'appel de leur directeur général, Alphonse Shungu Mahongo, ont décidé d'assainir leur milieu de travail. L'exemple venant d'en haut, c'est le directeur général lui-même qui a donné le temps à ce qu'il qualifie désormais d'une culture qui doit incarner tous les travailleurs de la RVA. On doit oser le changement. Le changement, c'est qui qui doit l'imprimer dans notre pays. Chacun, dans son emplacement, une fois par exemple son travail terminé, doit nettoyer son espace et faire le tri. Je vais faire du tri, même au niveau de l'administration, il faut que ça devienne une réalité. Le recyclage, je suis sûr et certain que ça constitue un gisement de création d'emplois. Ça c'est une évidence. On peut faire du papier hygiénique, on peut faire aussi par exemple même des cahiers pour nos enfants. Pourquoi est-ce qu'on doit importer même des petits cahiers alors qu'avec du recyclage du papier, il y a moyen d'en fabriquer ? Au-delà de ce qui l'entrée prend comme réforme depuis sa nomination, Alphonse Chongo Maungou s'est dissatisfait de l'intériorisation de la culture d'excellence dans l'ensemble du personnel. La société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins a procédé à l'installation officielle du nouveau comité de gestion. Au cours d'une assemblée élective, Nyokalongo a été reconduit à son poste de président du conseil d'administration de la Sokoda. Noël Ngyama Makendawirasson va diriger la section musique et le professeur Yoka la section art littéraire. Jojone Dimbou et Diane Balaka. La société congolaise des droits d'auteur et droits voisins a un nouveau comité de gestion. L'élection de ce comité a eu lieu le samedi 25 septembre au centre Thérésagnon. Josar Nyokalongo a été reconduit aux fonctions de PCA de la Sokoda pour un mandat de 4 ans. Des nouveaux administrateurs ont été élus pour chaque discipline de l'art. On notera par exemple Noël Ngyama Werenson pour la section musique. Il y a également dans ce comité Nbiliabel, Paul Balenza et le professeur Yoka Liemoudaba pour la section art littéraire. Je dois remercier tous les coopérateurs qui m'ont donné leur confiance pour conduire cette société qui est la Sokoda. Pour ces deux séances, c'est-à-dire l'Assemblée Générale et l'Assemblée Générale Ordinaire, pour ces deux assemblées, il n'y a pas d'un côté les vainqueurs et de l'autre les vaincus. C'est la Sokoda qui gagne. Parce que les coopérateurs qui ont adopté ces statuts et le règlement général ont mis à la distribution de notre société un outil de travail très capital pour que nous puissions solliciter notre adhésion au sein de la Confédération Internationale des Sociétés des Auteurs et Compositeurs, qui est la CISAC. Avec ce nouveau comité, les querelles qui ont tâché les fonctionnements de la Sokoda vont être tuées. Toutes nos félicitations à la nouvelle équipe et à quelques jours de la rentrée scolaire. La Fondation Christophe Mouzongo Senior a remis des kits complets, des fournitures scolaires pour l'année 2020-2021 aux orphelins. Un geste relayé aussi par la diaspora de la France en faveur des orphelins de la Commune de Kinshasa. Lisette Moujinga, Thomas Basiloire, pour le reportage. Un geste de générosité vient d'être posé par les Congolais de la diaspora, dont Émilie Ngoï Mouzongo, présidente de la Fondation Mouzongo Senior, les docteurs Diedoné Kabangou et les commandants Olivier Delisle, à l'endroit des orphelins de la Commune de Kinshasa pour la rentrée scolaire 2020-2021. Ils ont possédé à la remise d'un kit complet des fournitures scolaires. Il s'agit des sacs, des cahiers, crayons de couleur et d'autres istensiles utiles pour élèves. Une occasion pour nos compatriotes vivant en France d'exprimer leur joie de soulager tant soit paix la charge de ces enfants en cette période de COVID-19. Des sages conseils ont été prodigués aux enfants, les appelant à comprendre les sacrifices et les efforts des bienfaiteurs qui n'attendent qu'une seule récompense, un excellent bulletin à la fin de l'année. Notons que la Fondation Christophe Mouzongo Senior a pour objectif lutter contre la pauvreté. Merci d'avoir suivi ce journal. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Diane Balaka et de Keren Kankolongo. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir et sur la même chaîne et à la même heure. D'ici la portée, il faut bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501